Elisa, un précieux cadeau. Nancy Brumet, collection vers le nouveau monde. Lecture de la quatrième de couverture. Edouard Bolli est diplomate au Brésil. Lui et sa famille jouissent d'une vie aisée. Mais il tombe gravement malade. Pour assurer le bien-être des siens, il décide de rejoindre des parents en Amérique, car la persécution religieuse sévit ensuite. Suisse, leur patrie d'origine. Elisa est partagée entre la joie de découvrir un nouveau monde et la tristesse de quitter le pays où elle a été très heureuse. Juste avant le grand départ, elle reçoit de ses parents une Bible. Cette Bible va devenir pour elle un précieux compagnon dans leur nouvelle maison où soudain le drame s'installe. La collection. Ce livre est le quatrième de la collection Vers le nouveau monde, destinée aux jeunes lecteurs, 8-15 ans. Chaque ouvrage raconte l'histoire d'un enfant qui doit quitter son pays. Les îles africaines, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas pour se rendre en Amérique. L'Amérique, un continent de rêve, porteur d'espoir pour tous ceux qui en manquent et le cherchent. L'occasion de découvrir des aventures parfois dramatiques, le choc des cultures, la fascination des changements autant que de vastes espaces. Mais le rêve est-il forcément au bout du voyage ? A vous de découvrir ces garçons et ces filles du monde, partis à la conquête de l'Amérique, car ce sont eux qui la feront. Déjà paru Anna, la petite esclave noire, que nous avons numérisée et qui a été épuisée et non rééditée. Young Lee, la fille au cœur de porcelaine et que nous allons numériser incessamment. Pierre et Anne, un courage partagé qui a déjà été numérisé. Nancy Parker Blumet vit dans le Colorado. Elle a grandi à Knoxville, dans le Tennessee, où de nombreux descendants d'immigrants suisses romans sont encore installés et gardent une foi vivante. Elisa Bolli était son arrière-grand-mère. 20 femmes de la famille ont porté le voile de mariées suisses lors de leur mariage, depuis que la mère d'Elisa le porta en 1836. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet que nous avons créé, afin de pouvoir rééditer numériquement les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne et de les mettre à nouveau à disposition de l'Église. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Merci. Merci.